Je suis présentement avec le curé de la paroisse Saint-Michel, M. Normand Bergeron. Bonjour. Bonjour. D'abord et avant tout, j'aimerais savoir, c'est quoi les origines de la Saint-Jean-Baptiste? La fête de la Saint-Jean-Baptiste a son origine déjà dans les fêtes qui étaient au-delà du christianisme, soit dans l'Antiquité, alors qu'on célébrait le 66, soit la journée la plus longue au cœur de l'année, avec le soleil qui est à son plus fort. Et donc, de ce transfert au christianisme, on a emprunté cette symbolique pour signifier que Jésus, le Christ, qui est le soleil, la lumière, celui qui se lève au plus fort du salut de l'humanité. Et Jean-Baptiste, étant lui le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, inaugure comme ce passage de celui qui doit lever, celui qui doit devenir le nouveau soleil pour l'humanité entière. Et puis pourquoi cette fête-là serait devenue notre fête nationale aux Canadiens français? En fait, dès les origines, déjà on remarque lors de la colonie en Nouvelle-France, quand elle est arrivée ici, déjà au 17e siècle, on célébrait cette fête avec emphase comme étant un point tournant pour la colonie. D'abord dans un climat rigoureux où l'hiver avait été intense, et on voyait comme ce moment un lieu de prospérité, le temps des récoltes qui allaient venir, le temps de toutes ces semences qui est en train de prendre forme à travers les labours de tous les habitants qui étaient en Nouvelle-France. Et déjà, on le célébrait depuis Jacques-Cartier, depuis les premiers qui sont arrivés. Et en 1834 en particulier, on sait que tous les moments qui ont été en ébullition, avec l'identité d'une nation, d'une collectivité, on était à l'aube, on se souviendra, de tous les événements des Patriotes. Alors, on avait ce lien important avec la fête qui, au départ, était des Canadiens-Français et qui ensuite s'est globalisée, évoluée, transformée maintenant jusqu'au 21e pour être la fête nationale. Justement, au 21e siècle, quel sens selon vous une fête comme la Saint-Jean-Baptiste peut avoir? À mon avis, elle est une fête identitaire, une fête qui permet de dire tous ensemble à la collectivité, qui que nous soyons, d'avoir encore à accueillir la force d'un monde qui est toujours meilleur, devant cette lumière, parce qu'on sait, si on regarde le sol-ci, c'est-à-dire cette grande journée profonde, bien, d'être là pour être solidaires, fraternels, ouverts, mais donc dans le développement ensemble, de se donner cette fierté. Fierté d'être une nation, fierté d'être ensemble, à se donner la force de toutes nos réalités diverses, nos talents, nos dons, et aussi, encore aujourd'hui, si on dit bonne fête nationale, je pense qu'il est important de dire bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui était précurseur de chemin nouveau, celui qui a toujours été vers l'avant. Et je pense que dans un Québec comme on est, bien, il faut continuer à être précurseur, ouvrir des chemins nouveaux, faire des passages. Je pense qu'il y a toute sa pertinence de le célébrer encore aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, M. Bergeron. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Chantal Bédard, la directrice générale de C'est sur la télé, qui est la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulange. Ça fait deux ans que je traîne les dimanches dans un banc, dans ce coin-là que vous me voyez, avec une équipe de stagiaires, de jeunes qui vont capter la messe tous les dimanches. Suite à une grande demande de la communauté, on a démarré ce projet-là il y a deux ans et on le poursuit avec beaucoup d'enthousiasme. La messe est diffusée le dimanche et plusieurs fois durant la semaine sur le Canal 9 à Vidéotron, le Canal 555 à Cogéco et aussi à la télévision Frontenac au centre-ville de Montréal. On rejoint actuellement avec ce projet-là plus de 155 000 abonnés partout en Montérégie-Ouest et particulièrement dans Vaudreuil-Soulange. C'est quand même incroyable pour la petite paroisse de la région. Je reçois des lettres, des commentaires, des e-mails de gens qui sont heureux de renouer avec leur église, leur paroisse, leur patelin, leur communauté. Il y en a plusieurs qui ne sont pas en état de se déplacer pour toutes sortes de raisons. Il y en a même qui m'écrivent que ça leur a donné le goût de revenir. C'est double mandat. Notre organisme ambulcratif remercie chaleureusement. C'est commanditaire qui permet de vivre à ce beau projet. On remercie aussi les stagiaires, les techniciens, les gens à la mise en onde qui participent. Je remercie nos curés, Éric, qui se sont adaptés à toutes mes petites demandes. Par exemple, porter un petit micro en permanence que je lui pose juste avant la messe chaque dimanche. Je remercie la chorale qui fait un travail incroyable. Le précieux soutien de Christine, de Martine. Bref, un travail remarquable. On va maintenant faire une pause pour l'été. Donc, nos jeunes vont plutôt aller se promener un peu partout dans la région et travailler sur d'autres projets. Mais je vous garantis que nous allons revenir en septembre avec peut-être une version revampée d'Une fenêtre sur ma foi. Je vous invite à continuer de m'écrire, de m'envoyer des courriels. Ma fenêtre est toujours ouverte. Je vous remercie et surtout, bonne fête des papas! Frères et sœurs, bonjour! Bienvenue à cette célébration. La solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ est une fête joyeuse et enthousiaste parce qu'elle est une découverte de la permanence du Résuscité au milieu de nous. Nous fêtons, réjouissons-nous et surtout, devenons le Seigneur Jésus qui est celui que nous recevons. Ce dimanche, pas un seul Père ne doit être oublié. En ce jour de la fête des Pères, prions pour nos papas, nos grands-papas, qui sont comme Jésus, des pierres vivantes au sein de nos familles. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Le voici le nom de Dieu, C'est la force des croyants, 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 Qui réveille notre foi, C'est la force des croyants, Le voici le nom de Dieu, Cors livrés de Jésus-Christ, s'enverser pour notre vie, Père du ciel aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur vous accorde de célébrer avec joie le don de sa présence au milieu de vous, qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. En cette célébration du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, accueillons le pardon que Dieu nous offre. De nos oublis envers nos frères et soeurs, dans le besoin, Seigneur, prends pitié. De notre tiédeur, quand nous recevons la communion, Ô Christ, prends pitié. De notre peu d'attention à écouter ta parole, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, le Père, Alléluia. Gloire à Dieu, le Père, Alléluia. Gloire à Dieu, le Père, Alléluia. Gloire à Dieu, le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu, le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu, le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu, le Père, Alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi, dans les siècles, Gloire au Dieu qui est, Alléluia. Au Dieu qui était, Alléluia. Et au Dieu qui vient, Alléluia. Éternel amour, Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple d'Israël, Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi, ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant. Pays des serpents brûlants et des scorpions. Pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne. Cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Pays des serpents brûlants et des scorpions brûlants et des scorpions brûlants et des scorpions brûlants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te ressasie. Il envoie la parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcours. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint-Paul Apôtre aux Corinthiens. Frère, la courbe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps. Car nous avons tous part à un seul pain. Parodie Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Les Juifs se curulaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. La fête du Saint-Sacrement cette année est toute centrée sur l'Eucharistie comme nourriture et repas. Et c'est une très belle occasion pour chacun et chacune d'entre nous pour nous interroger de nouveau sur notre relation à l'Eucharistie. Et la question principale que l'on pourrait se poser à cette occasion, c'est quel est le sens de l'Eucharistie pour moi ? Car notre compréhension de l'Eucharistie influence notre croyance en ce mystère et détermine notre comportement vis-à-vis de ce sacrement. Je voudrais donc partager avec vous autour de trois points. Le premier point, c'est le sens de l'Eucharistie pour le croyant. Le deuxième point, c'est la foi du croyant en l'Eucharistie. Et le troisième point, c'est le comportement du croyant envers l'Eucharistie. Alors, quel est le sens de l'Eucharistie pour le croyant ? Ça veut dire quoi, l'Eucharistie pour le croyant ? L'Eucharistie, que nous appelons encore communion, saint-sacrement, etc. C'est l'un des sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la communion, la confirmation et le premier pardon. Donc, c'est l'un des sacrements qui initient à la vie chrétienne. Et le mot Eucharistie veut dire étymologiquement action de grâce. C'est le peuple qui rend grâce à Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ et dans l'Esprit-Saint pour le don qu'il a fait de sa vie. Lorsque nous regardons dans Vatican II, l'Eucharistie est définie comme la source et le sommet de toute la vie chrétienne. C'est elle, l'Eucharistie, qui structure la vie de tout chrétien. C'est la respiration d'une vie spirituelle. Et elle nous permet de revivre, d'actualiser la mort du Christ et sa résurrection. Ce n'est pas un simple souvenir, ce n'est pas un simple anniversaire, mais l'Eucharistie nous permet de revivre réellement cette scène sainte à travers laquelle Jésus a offert sa vie pour notre salut. Alors, si nous comprenons l'Eucharistie de cette manière, quel croyant ça suscite en nous ? Lorsque le croyant dit « Je crois en l'Eucharistie », qu'est-ce qu'il veut dire au juste ? Et ça, c'est mon deuxième point. Le Christ ressuscité et vivant, celui qui est venu parmi les hommes il y a 2000 ans à Bethléem et qui aujourd'hui siège à la droite du Père, c'est lui qui est mystérieusement, mais réellement présent dans l'Eucharistie. Nous, chrétiens catholiques, nous croyons en la présence réelle du Christ dans le pain et dans le vin qui deviennent son corps et son sang. Et c'est une des différences entre les protestants et nous. Les protestants ne croient pas en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, mais nous, chrétiens catholiques, nous croyons que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Et toutes les paroles prononcées par le Christ lui-même autour de la constitution de l'Eucharistie nous donnent raison et nous confortent dans cette croyance qu'il est réellement présent dans le pain et le vin qui deviennent son corps et son sang. Alors, si notre croyance est telle, c'est-à-dire si nous croyons que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, à quel comportement cela nous engage-t-il ? C'est mon troisième point. Trois types de comportements. Le premier comportement, c'est l'adoration. Si le Christ a institué l'Eucharistie, c'est pour faciliter l'accès à sa personne, à ses grâces, à sa bénédiction et à ses bienfaits. En effet, le chrétien doit adorer l'Eucharistie, doit adorer le Christ dans l'Eucharistie. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés capitalistes qui n'offrent plus le temps matériel pour adorer. L'être humain est en train de courir tout le temps. Il y a certains qui, même aujourd'hui, ont déjà perdu le sens de l'adoration. Ils ne savent même plus ce que ça veut dire. Et ceux qui le savent, qui ont le désir d'adorer, ils n'ont pas le temps matériel. Très souvent, sinon toujours, lorsque je célèbre l'Eucharistie, quand je fais l'élevation du pain et du vin, je donne toujours quelques secondes pour permettre aux chrétiens qui n'ont pas la chance d'adorer d'avoir quelques secondes hebdomadaires d'adoration. C'est un moment très précieux. Très capital pour le croyant. Prenons le temps, pendant que le corps du Christ est soulevé, d'adorer le Seigneur, c'est-à-dire le remercier, lui parler, lui dire ce que nous avons sur le cœur, tout, absolument tout de ce qui nous pèse sur le cœur. Pendant la messe, ce moment est un moment très précieux pour le croyant. Lorsque le pain est soulevé, lorsque le vin est soulevé, adorons le Christ. parlons-lui. Il est là en ce moment précis pour nous écouter. C'est très important. Lorsque j'étais encore en formation, j'ai vécu une expérience qui m'a très marqué. un de nos professeurs et pas des moindres. Et puis, on n'a rien lui reproché en tant que prêtre. Pour nous, c'était un prêtre exemplaire. Alors, il s'est fait aborder à la sortie d'une messe par un laïc. Parce que le prêtre en question, lorsqu'il soulève l'eucharistie, il le soulève et aussitôt, il le dépose. Alors, le fidèle lui a dit, « Mon père, est-ce que, lorsque vous soulevez l'eucharistie, l'eucharistie vous brûle les doigts? Pourquoi ne prenez-vous pas le temps de nous laisser adorer? » Ça m'a vraiment marqué. Ça veut dire la soif que les laïcs, même si le prêtre n'a pas cette soif d'adorer, ceux qui assistent à la messe veulent adorer. Alors, lorsque je soulève l'eucharistie, c'est pour vous que je le fais surtout. Prenez le temps. Ne soyez jamais distraits. Adorez le Seigneur qui s'est livré à nous pour notre salut. Le deuxième comportement, c'est le respect. Alors, je vais partir d'une histoire vraie. Ça s'est passé dans une campagne pour vous parler du respect que nous devons avoir envers l'eucharistie. Alors, un incendie s'est déclaré dans un village. Alors, les fidèles à l'église, bien sûr. Les fidèles ont accouru pour porter leur secours et à certains qui se battaient contre le feu, d'autres se sont chargés de dégager l'église des meubles. Alors, il y avait le Seigneur Sacrement dans le tabernacle. Le sacristien accourt, il apporte la clé, mais il se dit indigne de toucher au ciboire. Et tous les fidèles laïcs qu'on interpelle pour venir enlever le sacrement disent, je suis indigne. Le curé est absent. Ils sont partis chercher le maire du village. Il vient et il dit, je suis indigne. Finalement, c'est un petit garçon de 7 ans qu'on a dû hisser et qui est parti sortir le sacrement du tabernacle. Bon, c'est un comportement que, aujourd'hui, nous allons trouver peut-être un peu trop timoré, mais au moins, nous avons là un exemple remarquable du respect que nous devons avoir pour le Saint-Sacrement. C'est en fonction de leur croyance. C'est parce qu'ils se disent que c'est Jésus qui est réellement présent, que ces villageois ont eu du mal à manipuler si facilement le ciboire. Aujourd'hui, nous sommes peut-être passés d'un bord à un autre. Nous sommes peut-être passés de ce comportement que nous trouvons un peu trop scrupuleux à une banalisation trop grande du sacrement de l'Eucharistie. Nous nous approchons de l'Eucharistie sans plus trop d'attention. On ne fait plus vraiment attention pour savoir que c'est le Christ qui est là, présent, dans le tabernacle. Parfois, nous communions sans préparer notre cœur à recevoir l'Eucharistie. J'ai vécu quelque chose ici. Je ne condamne pas celle qui l'a fait. Elle n'est certainement pas. est fautive. Et le Christ ne lui en veut même pas pour ça. Alors, c'était au cours d'un baptême et une maman a voulu changer la couche de son bébé et elle est partie déposer le bébé devant le tabernacle pour changer la couche. Bon, ça peut paraître banal. Jésus, bon, ne lui en veut certainement pas. Il aime les enfants. Mais je trouve que ce n'est pas la faute de cette dame. C'est la faute à nous qui ne prenons plus le temps d'expliquer à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs ce que c'est que l'Eucharistie. Et parfois même, notre comportement vis-à-vis de l'Eucharistie les induit dans l'erreur. Alors, nous devons faire attention par rapport à l'Eucharistie, sachant que c'est le Christ qui est réellement présent et touchant dans notre comportement. Si le Christ n'a pas changé, alors notre comportement envers l'Eucharistie ne doit pas changer. Si notre relation à Dieu n'a pas changé, notre comportement vis-à-vis de l'Eucharistie ne doit pas changer. Le respect et l'adoration de l'Eucharistie ne sont pas les résidus d'une piété dépassée et antique. Ce n'est pas une affaire de choix. Ce n'est pas une affaire facultative. Si le croyant, il est conscient que le Christ est présent dans l'Eucharistie, ça change tout son comportement. Le troisième type de comportement, c'est la fraternité. L'Eucharistie fait le corps du Christ et la communauté est le corps du Christ. C'est dire que c'est l'Eucharistie qui fait une communauté. Alors, au cœur d'une communauté, la messe, l'Eucharistie, est quelque chose de principal. Et je voudrais encore féliciter tous ceux-là qui s'activent pour offrir à la communauté une belle célébration, que ce soit la chorale, les servants, la sacristine, les lecteurs, tous, même ceux qui viennent, l'équipe de Chantal, c'est au nom de leur foi qu'ils posent ce geste. Alors, je nous félicite, nous tous, et même ceux qui sont présents, qui vivent dans le respect de l'Eucharistie, je nous félicite vraiment de donner cette place à la messe au cœur de notre communauté. Et si l'Eucharistie fait la communauté, c'est parce qu'elle soude les liens qu'il y a entre nous. C'est le ciment de la charité. Le pain reçu, le pain de Dieu que nous recevons, nous invite à partager avec nos frères et sœurs le pain que Dieu nous donne. En conclusion, le chrétien catholique qui ne croit pas que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, qui n'adore pas et qui ne respecte pas l'Eucharistie, est entré dans une grave crise d'identité. Dieu, il est homme avec nous, il est simple, il est venu jusqu'à notre niveau, mais qu'il nous garde d'être trop familiers de l'Eucharistie, qu'il nous garde d'une grande familiarité avec l'Eucharistie, qui risque de nous faire perdre le sens de ce sacrement et de ce mystère. Que Dieu nous aide à découvrir davantage la grandeur de ce mystère et qu'il nous aide également à devenir ce que nous consommons, le corps du Christ. Amen. Je croise en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Eucharistie est une nourriture pour le voyage. Prions pour que sa présence bénéfique touche tous les humains. Seigneur, nous te prions. Pour que ceux et celles qui ont faim du pain et de la parole soient rassasiés de l'amour divin, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les enfants et les adolescents de notre communauté qui feront leur première communion comprennent la grandeur du don qui leur est fait, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que les religieuses et les religieux consacrés, particulièrement à la présence eucharistique, soient toujours les témoins joyeux du ressuscité parmi nous, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que tous les membres de notre communauté conviés à communiquer aux cinq sacrements deviennent en lui un seul corps et une seule église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Que les pères de famille reçoivent en ce jour les marques d'amour et de reconnaissance qui leur reviennent, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, il est grand le mystère de la foi. Il est grand aussi le don que tu nous fais de ta vie sous les signes du pain et du vin. Garde-nous attentifs et attentives à ce grand mystère maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'ai vu l'eau vive de la vie. J'ai vu l'eau vive en ce moment. J'ai vu l'eau vive Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que l'un faisait, tous seront sauvés. Ils chanteront Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu le Verbe devenir la paix de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous ceux qui croient, ils seront sauvés et chanteront Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 Notre évêque, MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Stéphane MFP. Sous-titrage MFP. 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 beaucoup de félicitations et autorisation de publier la thèse. Donc, je n'ai pas fait honte à la communauté de Vaudreuil-Dorion. Je voudrais vous remercier pour votre soutien moral et spirituel. Mais je voudrais en même temps rectifier quelque chose. Certains m'ont abordé comme quoi il semble que je suis en train de retourner chez moi. Ce n'est pas tout à fait exact. Je partirai certainement en vacances, mais je reviens pour rester avec vous pour quelques années encore. Donc, je ne suis pas en train de partir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et bonne fête à tous les papas. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil de grand. Le soleil de grand. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil de grand. Merci.